Comme à chaque fois, j'aimerais commencer avec une petite anecdote. C'est ainsi, il y a un YouTuber que j'apprécie tout particulièrement qui s'appelle Jossplay, qui a deux, trois paroles en live un petit peu dérangeantes, où en gros il me traite de sniper. Le sniping c'est quoi ? C'est lorsqu'on est sur Twitch, quelqu'un fait un concept, quelqu'un d'autre refait le même concept, et le termine avant lui, le sort avant lui, pour lui baiser sa vidéo, en gros. L'idée c'est de profiter du buzz de l'idée de quelqu'un d'autre. Ça peut s'apparenter un petit peu à du plagiat. Ça fait déjà quelques semaines, quelques mois qu'il m'accuse de ça. Or, je n'ai rien fait. Il s'avère que j'ai tout commencé avant lui, et il s'avère que les idées je les ai trouvées dans le YouTube US. Du coup je n'ai strictement rien fait, je ne suis pas responsable de ça. Et cette histoire, elle m'a fait penser un petit peu à comment évoluer le plagiat un petit peu sur YouTube. En 2012, en 2013, il y avait des histoires avec Matt Podcast, qui avait fait un gros scandale et qui a littéralement ruiné sa carrière. Entre-temps, je trouve que ça s'est un petit peu calmé auprès des viewers. C'était 2016, il me semble Matt Podcast. Ouais, 2016, je n'ai pas du tout la date pour être honnête. Entre-temps, ça s'est un petit peu calmé. Il y a des YouTubers qui peuvent copier-coller des YouTubers US que personne ne dira jamais rien. Et depuis quelques mois, c'est en train de revenir. Je suis en train de voir un YouTuber qui s'appelle Orlando, qui est en train de percer sur des vidéos, la nouvelle vague de plagiat YouTube, où il tape sur Unchain, où il tape sur des Furious Jumper, etc. Est-ce que le plagiat, ça existe réellement ? Et pour répondre à cette belle question, j'ai le beau Dali Dutilleul. C'est du Dali. Et comme à son habitude, le beau Loan Levaugien. Comment tu vas, Loan ? Ça va, chef, tranquille. Levaugien, mec, c'est ton nom de famille ? Non. C'est pour LV. Non, parce que de base, c'est Loan Levaugien. Mais Loan Levaugien, c'est pour la street cred, tu vois. Il faut être crédible. Ouais, ouais, ça aide beaucoup, là. Moi, je l'aide dans tout ça. Moi, je suis le producteur, il est l'acteur. Ouais, 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 ok. Mon cher Loan, je sais que c'est un sujet qui tient un petit peu à cœur, toi aussi. Parce que toi, comme moi, on vient tous les deux un petit peu de YouTubeurs US, tu vois. Toi de Hamza, moi de Point Crow. Ouais. Est-ce que tu veux engager cette discussion ? Ou comment ça se passe ? Ou même d'Ali, si quelqu'un veut engager, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Moi, je peux. En plus, c'est rigolo, parce que j'en ai parlé aujourd'hui. J'ai fait un post commun, parce que, en gros, dans la sphère, dev perso fr, dans la tête de pas mal de gens, j'ai cette image de Loan élevé, il n'y a pas trop de valeur dans ses vidéos. C'est en gros ce que dit Hamza, tu vois. Et le truc, c'est, je comprends pourquoi on a cette image de moi, parce que c'est les vidéos qui m'ont fait percer, genre au tout début, tu vois. C'était vraiment Hamza-like. C'était genre les mêmes sujets. Et même moi, dans ma façon d'être, c'était pas moi, tu vois. Je joue un peu trop le gros mec, le dur et tout, le machin, qui n'est pas du tout un mec qui me correspond. Et du coup, pour plein de gens aujourd'hui, dans cette sphère, j'ai la réputé de, il n'y a pas trop de valeur à en tirer sur Gardamza, t'as pas besoin de regarder Loan élevé, en gros. Et je trouve ça dommage, parce que... T'as vraiment une vraie Vibe Loan élevé, par contre. Vraiment, genre... Ouais, je sais, je sais. Et je trouve ça dommage, parce que c'était vraiment... On parle du tout, tout, tout début. On parle d'une époque où, au moment où je sortais les vidéos, elle faisait, elle tapait du 200 vues, tu vois. C'était quand vraiment je commençais. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut copier pour commencer. Mais quand tu commences, il faut commencer par copier. On aura le temps d'en parler, ça sera un gros temps, je pense. Et je trouve ça dommage. Et j'invite toutes celles et ceux qui pensent ça à regarder un peu à quoi ressemble la chaîne depuis, je sais pas, plusieurs mois. Parce que la chaîne est très récente, elle a 7-8 mois. Je vous invite à regarder depuis 5-6 mois à quoi ça ressemble. C'est pas pareil, en fait. C'est différent, mais je comprends pourquoi on peut avoir cette image là de moi. Est-ce que Hamza, il abuse sur les mergages hunters comme toi ou en mode, il dit genre le hunter est le PDG de l'argent ? Il fait ce genre de truc. Il avait fait... Je sais plus exactement, mais il fait ce genre de truc aussi. C'est ça le concept, en gros. Ok, ok, ok. Bah ok, et toi, Dali, j'ai une question. Est-ce que t'as des petites inspirations, par hasard, dans tes débuts de YouTube ? Par qui t'étais inspiré avant de commencer, surtout ? En vrai, il y en a eu beaucoup. Moi, j'ai des inspires US et aussi des inspires françaises. Forcément, tu vois, Yomi, il m'a un peu inspiré au début. Et puis après, c'est... C'est bon, Yomi Bredzel. Ouais, clairement. Il y a des gars que j'aimais bien, que j'appelle le triangle suisse. C'est genre Eric Flagg, Mathias. Il y a Arthur Mosa. Et le dernier, c'est Elio. Elio, j'adore Elio. Waouh, t'as des très bonnes rêves, franchement. T'as vraiment des rêves de fous. Ça, c'était au début, les gars. Et ça me faisait bien kiffer. Bon, ils sont plus très actifs, quoi que ça dépend lesquels. Bah, la vraie vérité, c'est que Fixe ton mur n'existerait pas sans range ta chambre, je pense. Je pense aussi. Fixe ton mur, c'est qui ça ? C'est le nom du podcast. C'est le nom du podcast. Dans lequel on t'avait pas dit. Ah, ok. Fixe ton mur n'existerait pas sans range ta chambre, je pense. Vraiment, on écoutait ça à fond tous les deux. Ok. Mais il y en a de très bonnes rêves. Mais ça m'a fait penser à un truc, là, ce que vous disiez sur le plagiat que je trouve intéressant. C'est que, en fait, en général, pour atteindre un niveau de maîtrise important dans n'importe quel domaine, tu vois, il y a trois steps. Il y a le step où vraiment tu découvres, t'es capable de rien faire, tu vois. Il y a le deuxième step où tu mets en practice et l'objectif, c'est d'être capable de faire comme les meilleurs, tu vois. Et ensuite, le step ultime que t'atteins en général à la fin de ta vie, c'est de créer ton propre style, tu vois. Mais il ne faut pas oublier qu'avant de pouvoir créer son propre style, tu dois être en capacité de reproduire le style des meilleurs. Parce que si tu n'arrives pas à faire ce que font les meilleurs, comment tu peux supposer, prétendre faire quelque chose d'encore mieux qu'être inventé, tu vois. La plupart du temps, ce n'est pas possible. Bien sûr, surtout qu'artistiquement, en fait, tout part de quelque part. Genre, Walt Disney a été inspiré par des choses avant et Walt Disney a inspiré des tonnes de choses qui ont aussi inspiré de tonnes de choses. Mais Walt Disney ne vient pas de nulle part. Et créativement, c'est pareil. Cyprien s'aspirait beaucoup, il disait à l'époque de Siri qui regardait quand il était petit. Beaucoup de gens se sont inspirés de Cyprien et ont fait leur propre podcast. Et ça a inspiré encore d'autres personnes qui ont créé des dérives du podcast. Et c'est un petit peu, c'est un peu encore le cas aujourd'hui avec ce qui se passe, en fait. C'est juste que c'est un peu comme le rap. Au début, c'était le rap. Puis, on a eu des variantes du rap qui ont créé des variantes du rap qui fait que le rap est un des styles de musique qui a le plus de variantes, en fait. Maintenant, on ne peut plus dire qu'on n'est pas fan de rap. C'est faux. Tout ce que tu écoutes, c'est du rap. Là, c'est globalement pareil. Les pro-youtubeurs ont créé des variantes qui ont créé d'autres variantes qui ont créé d'autres variantes. Et les nouveaux qui arrivent, moi, c'est le conseil que je donne à chaque fois et que Loan donne aussi, j'imagine. C'est quand vous commencez sur YouTube, vous êtes globalement des merdes. Voilà, genre créativement parlant. En termes de vidéomaking ? Oui, 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 en termes de vidéomaking. Tu as peut-être fait une petite école du visuel en deux spi, tu vois. Tu t'es un petit peu touché à la première pro. Tu sais un peu t'exprimer quand t'étais délégué. Cool. Tu restes nul en vidéo. Concrètement, il faut arrêter de se voyer là. Tu restes nul. Comme moi, je suis nul en dessin, tu vois. T'es nul en tout ça, je suis d'accord. Et le premier truc à faire, en général, c'est copier. C'est copier ce que fait les US, ce que fait les Français et tout. Tu copies, on s'en fiche, tu vois. T'as pas, t'as pas, t'en s'en fous. Parce que t'as pas, t'as l'avenir à chaque vidéo. Parce que ta deuxième vidéo sera meilleure que la première. Ta troisième sera meilleure que la deuxième. Et petit à petit, il y aura ton identité. Et petit à petit, ce sera tes vidéos. Il n'y a aucun doute dessus. Exactement. C'est ce qu'on disait. Du coup, Kellyanne et moi, on vient tous les deux de Trash. Tu te rappelles ce que disait le grand patron de Trash, Neoxys, quand on commençait la voix ? Il disait qu'il fallait imiter sa voix. Oui. D'ailleurs, si vous regardez les toutes premières vidéos Trash Bandicoot, celles qui datent quand j'avais 15 ans, les trucs sur Animal Crossing à l'époque, ces trucs-là, ma voix est un copier-collé de la voix de Neoxys. Et je faisais exactement la voix du mec de Trash sur Trash Bandicoot. Ce qui est d'ailleurs un pari risqué. parce qu'on n'a pas tous une voix adaptée pour faire la voix grave. Et je trouve que ça ruine beaucoup de voix sur Trash d'ailleurs. Mais ce n'est pas grave. Parce que, ok, ça va peut-être ruiner une, deux, trois, quatre vidéos. Peut-être que la cinquième, sixième sera mieux. Moi, par exemple, j'ai une voix de pucelle. Concrètement, on l'entend, tu vois, je n'ai pas une voix très très grave. Parlez comme dans un manga. C'est compliqué, je n'arrive pas. Concrètement. Et je dois forcer ma voix sur de l'aigu. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve. Ça n'a rien à voir avec Neoxys. Mais au début, je parlais comme lui. Je disais ce que je disais, genre « Dans Demon Slayer, il y avait ! » Et ça rendait dégueulasse. Et petit à petit, tu trouves ton style. Tu trouves les intonations. Mais au début, tu copies. Exactement. C'est ce qu'il disait Neoxys. Parce que je me rappelle qu'il y avait eu un petit débat sur ça au moment où on a lancé les chaînes Trash Bandicoot, Science Trash, Manga Trash. Les autres voix, en plus de moi, disaient à Neoxys, il lui faisait « Est-ce que tu ne penses pas que c'est mieux que j'ai mon propre style ? Comme ça, on se différencie. » Et je me rappelle d'un truc que je trouve excellent et que j'ai répété à plein de gens. Il dit « Tu n'as pas de style pour l'instant. » Genre « Tu n'as pas de propre style. » Donc pour l'instant, tu copies. Et ensuite, quand tu seras très bon à m'imiter, tu auras ton propre style. Et ce qu'on faisait, c'était des exercices en vocal où il restait en vocal avec nous sur Discord. Il disait une phrase et il fallait la répéter. Et si ce n'était pas exactement comme lui, il faisait « Non. » Et tu recommençais. Et c'était terrifiant comme exercice. Ça ne vous rendait pas content. C'était un calvaire. C'était un calvaire, je me rappelle. Je faisais ça après les cours pendant une semaine. C'était horrible. Mais au final, tu deviens très bon en voie. Et parce que c'est le feedback qui fait que tu deviens bon dans plein de domaines. Bien sûr. Mais faire ta voix tout seul comme un Golemont devant Audacity et le faire devant Noxus, ce n'est pas pareil. Tu ne le vis pas pareil. Je peux vous le dire. Il y a une question pour vous, les gars. Ah, bien sûr. Vas-y, vas-y. Est-ce que vous pensez que le fait de copier quelqu'un et d'atteindre un peu son style, de forcer d'une certaine manière à reproduire quelque chose, ça ne va pas tendre à rendre encore plus difficile pour toi de développer ton propre style ? Parce qu'en fait, tu es tellement rentré dans cette matrix et dans ce style qui de base n'était pas le tien mais qui l'est un petit peu devenu par la force des choses. Et du coup, tu es un peu dans une voie sans issue où tu es en mode, putain, comment je crée mon style ? Parce que là, je ne sais plus faire. Je pense que ça dépend de tes objectifs. Bref, si jamais tu commences YouTube avec des envies créatives et des envies de développer tes propres choses, je pense qu'il arrive un moment où tu crées forcément ton propre style. Parce qu'à chaque vidéo, tu veux rajouter ta petite patte, tes petites musiques que tu aimes bien, tes petits trucs, tu vois. Je dis une bêtise, mais moi, effectivement, j'ai beaucoup pris de Point Crow, le YouTuber US qui fait du Nintendo. Maintenant, on n'aime pas les mêmes jeux, en fait. Lui, il est fan de Terraria. Je préfère Minecraft. Je fais sur Minecraft. Du coup, on ne fait pas exactement les mêmes choses et au final, je développe mon propre style dessus, tu vois. Tandis qu'une personne qui est venue sur YouTube pour faire du business, qui est venue pour faire de l'oseille, il copiera tout le temps, dans tous les cas. Parce que lui, son but, ce n'est pas de créer quelque chose, c'est faire de l'argent. Et je pense que c'est ça qui dérange le plus, en fait. C'est surtout les gens qui font de l'argent, entre guillemets, sur le dos des autres. J'aimerais, avant, rebondir sur ce que Dali a dit. Moi, je ne pense pas du tout, même au contraire. Je pense que c'est très bien de copier pour créer son propre style après. Je veux dire, vraiment, tu regardes les premières vidéos, c'est vraiment le mec qui essaye d'imiter Hamza, le mec qui essaye de jouer, le mec qui n'est pas lui, et ça se voit que je ne suis pas moi. Et pourtant, c'est en faisant ces trucs-là qu'à terme, si tu regardes la chaîne, maintenant, c'est plus... Si, il y a un ou deux sujets qui peuvent se ressembler, on voit maintenant encore un peu, mais ce que je veux dire, c'est que ce ne sont plus les mêmes sujets, ce ne sont plus les mêmes trucs, et c'est très bien dans les vidéos que le personnage, le gros dur, le mec et tout, ce n'est pas moi, le gars comme ça. Donc, je pense que c'est bien de copier et ensuite d'avoir son propre style. Tu peux vraiment le faire comme ça. Et surtout, je pense que personne ne s'inspire que d'une seule personne. En fait, l'idée, c'est que tu vas copier... Moi, l'exemple que j'ai, c'est que je m'installe beaucoup de Punkro et aussi, du coup, aux US de Smolent, mais j'aime beaucoup aussi ce que fait Julgan, ce que fait Jospley. Et en fait, je vois des trucs à droite, à gauche qui me plaisent. Et je me dis, ah, ça, ça pourrait être sympa chez moi. Ah, ça aussi, ça pourrait être sympa chez moi. Et en fait, à force, tu crées ton propre style avec un mélange de plein de styles. C'est ce qui se passe également, par exemple, dans le monde du manga. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, ça, c'est inspiré de Dragon Ball, parce que Dragon Ball, c'est le précurseur du Neketsu, ça qui a créé les premiers shonen. Et tout le monde dit, ouais, maintenant, tous les shonen sont inspirés de Dragon Ball. C'est vrai. Mais maintenant, les shonen très récents sont peut-être inspirés un peu de Dragon Ball, un peu de Naruto, un peu de Hunter x Hunter. Et ils font un mélange de tout ça qui crée ce nouveau manga. Et ça ne ressemble plus du tout au truc d'origine, parce que c'est dilué parmi plein d'inspiration. Et en général, sur YouTube, on va dire que ton style se crée au bout de quoi ? Un an, deux ans ? En un an, deux ans, tu consommes beaucoup de contenu. Et tu es inspiré par beaucoup de choses. Et finalement, tu as tellement d'inspiration, tu pioches tellement partout que ça devient vraiment ton propre style. Ouais, moi, c'est comme ça, en vrai, que j'ai commencé sur YouTube. Tu regardais les premières vidéos. En fait, je ne savais pas trop de quoi parler. Et du coup, j'ai vraiment pris les vidéos classiques de dev perso, tu vois, où je disais genre « Voilà cinq livres que je te recommande, une semaine sans divertissement, machin. » Enfin, c'est des vidéos qui manquent cruellement d'originalité, tu vois. Et ça ne marchait pas, d'ailleurs, parce qu'étant donné qu'il n'y avait aucune personal brand, il n'y avait rien, les gens ne les regardaient pas. Et elles n'étaient pas spécialement intéressantes. En tout cas, elles n'étaient pas plus intéressantes que les autres. Mais ça te permet de débloquer et de créer du contenu, tu vois. Parce qu'en fait, au début, il y a le fond et il y a la forme. Laisse tomber le fond qu'on commence sur la forme, quoi. Parce que si tu ne maîtrises pas la forme, tu ne pourras pas être pertinent dans le fond. Enfin, je pense que c'est plus dur, tu vois. Tu as raison. Je suis à moitié d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Mais moi, pour la forme, par exemple, je n'ai qu'une seule règle. Moi, c'est la règle que je donne à tous les petits et tout. C'est « Soigne ton son. » Parce qu'un mec qui a un son de merde, on ne l'écoutera pas. Maintenant, je pense que concernant le reste, il y a eu tellement de gens qui ont percé avec une cam dégueulasse. Mon décor, c'est un ventilateur. C'est un mur blanc avec un ventilo et il y a un post-art de Tokyo Ghoul. Mon décor, c'est ma chambre. Moi, je donne plutôt le conseil inverse aux gens qui aient un bon micro. La base, tu prends un beurre du vin, ça coûte 50 balles. Au moins, c'est fait, tu vois. Et derrière, commence directement, même si tu as une cam de merde, même si tu ne sais pas faire de monde. Vraiment, c'est bat-toi dans les couilles de la forme parce qu'elle viendra petit à petit, en fait. Tandis que les gens qui attendent d'avoir une forme parfaite, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils ne démarrent jamais au final. En vrai, je suis complètement d'accord avec ça. Ce que je veux dire, c'est plus quand tu commences, on s'en fout de la forme. Mais ce que j'entends par la forme, c'est juste être capable de développer des idées, être capable de parler à la caméra, tu vois. Ah, ok, oui. C'est évident que le matos, on s'en fout. Et même au plus haut niveau, il y a des gens encore qui n'ont pas de matos, qui n'ont pas des vidéos qui, visuellement, sont très impressionnantes. Mais comme le fond est devenu tellement pertinent, comme leur, entre guillemets, forme, genre juste la manière dont ils s'expriment, les connaissances qu'ils partagent, c'est énorme. Ça suffit, quoi. Tu parles vraiment de nous. Notre cam, elle coûte 80 balles. Webcam Logitech G Pro. Vous avez trouvé deux une webcam, du coup ? On a la même. En fait, j'ai trouvé une webcam vraiment qui faisait du 60 fps, 1080p pour 80 balles. Je lui ai envoyé la ref. Ouais, depuis, on ne la change pas parce qu'elle est très bien. Parce qu'en vrai, une caméra, le 80% du taf, en vrai, c'est l'éclairage. Une fois que tu as des beaux éclairages, en vrai... Tellement, mec. Oui, bien sûr. Ça le fait. Moi, j'ai 10K de caméras, les gars. Ah oui ! Ouais, ouais. Ah, ça vit, hein ! Ouais, ouais, ouais. Ah, ça vit, hein ! J'ai vu, t'avais la deuxième caméra, là, maintenant. Ouais. Ça rentre très, très bien, j'adore. Ouais, putain. Ah oui, ça vit, 10K de caméras. Bah, écoute, je ne ferai probablement jamais ça, mais franchement, chez toi, ça rend très stylé. Après, chez vous, les Youtubers d'Fperso, un peu moins, Loan, parce que Loan, lui, son mood, c'est très... ton pote qui veut te parler, tu vois. Mais c'est vrai que, par exemple, chez les Yomi, etc., et tout, comme chez toi, Dali, c'est vrai que la qualité de la cam, en vrai, j'irais plus que toi que c'est un argument de vente, mais en fait, ça fait plus sérieux. Du coup, je comprends que tu investis dedans, tu vois. C'est un investissement qui est rentable. Ouais, c'est sûr. Surtout qu'en plus, toi, t'as un montage qui est super clean et tout, tu vois, ça fait vraiment très sérieux. Ça passerait beaucoup moins avec une Logitech à 80 balles, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. Et puis, en fait, pour moi, c'est une manière de me faire kiffer, parce que quand je vois que mes vidéos, elles s'améliorent visuellement, ça me fait plaisir. Et puis, c'est surtout aussi juste un moyen de s'améliorer parmi tant d'autres, tu vois, mais... Bien sûr. Il y a plein de process que tu peux améliorer dans ta création, et le visuel, ça en fait partie. Donc, c'est un truc que j'ai envie de faire, tu vois. Ouais, et moi, je suis très d'accord avec ce que tu disais, Dali, sur le truc du fond, la forme, tout ça. C'est vrai qu'en vrai de vrai, le fond dans le dev perso, c'est peut-être le plus important, et surtout dans le dev perso, même si la forme va beaucoup jouer, si tu en vois. Mais en vrai de vrai de vrai, la partie dure du dev perso, c'est pas de trouver les idées. C'est-à-dire, tu peux pas inventer des concepts de dev perso, tu peux en parler différemment, mais tu peux pas inventer des habitudes, tu vois, dans les vidéos, genre les X habitudes à faire, les machins, tu peux pas les inventer. Ou alors si tu peux en inventer une, mais qui est en fait un mélange d'une ou deux, tu vois. Mais bref. Et ce qui est vraiment dur, en vrai, dans le dev perso, mais qui est aussi dur pour toi, en fait, c'est la même chose pour Kenyan et nous, c'est savoir parler à une caméra. C'est ça, c'est ça, vraiment ça la partie dure du dev perso. Parce qu'en soi, ce que tu vas dire, c'est plus ou moins des trucs que tu vas un peu répéter. Mais la manière dont tu vas le dire, comment tu vas le faire, c'est Oussama qui disait ça. Le message importe peu, c'est le messager qui est plus important. Tu vois ce que je veux dire ? Surtout dans le game de YouTube et Twitch, et d'autant plus sur, je trouve, le stream et le dev perso. C'est vraiment deux domaines où le messager est très, très important. Une chaîne comme Dr. Nozman, si elle n'a pas un bon messager, on ne sent pas un peu les couilles pour être honnête, tu vois. On n'est pas là pour lui, on est là pour ce qu'il véhicule. Une chaîne comme La Tienne ou Luan, pour moi, c'est vraiment des chaînes où le messager est super important. Ce que vous véhiculez aussi, mais ça fait partie du messager, entre guillemets, parce que vous véhiculez des valeurs qui vous tiennent à cœur. C'est ça. En fait, ce qu'il dit surtout au Sama, c'est que, mais en l'occurrence, ça s'applique aussi à ce cas-là et de cette manière, c'est qu'il ne faut pas confondre le message du messager. Ce n'est pas parce qu'un mec est gros qui ne peut pas te donner des conseils sur la nutrition, tu vois. Parce que ce n'est pas la même chose. Mais pour le coup, c'est sûr que sur YouTube, ce qu'on appelle communément le personal branding, c'est hyper important. Et moi, j'aime bien cette idée que les gens viennent pour ce que tu dis, mais restent pour ce que tu es, tu vois. Et il faut au départ réussir quand même à avoir des idées innovantes, partager des expériences, des trucs qui vont te permettre de capturer et de captiver un peu l'attention. Bien sûr, il faut ouc le mec. C'est ça. Il faut lui dire que ce matin, tu t'es levé avec une grosse érection. Entre autres. Et après, comme il sait que tes vidéos, elles sont intéressantes, il va cliquer. Des mythes, il ne regarde même plus le titre, il s'en branche. Et je crois que Loan, tu as ça à un point, mec. C'est abusé, toutes tes vidéos, elles startent de la même manière. Il a une secte. C'est fou, mec. Non, c'est ce qu'ils disent. Arrête. Non, mais tu dis, tu as un gros personal branding. Les gens t'aiment beaucoup, tu vois. Et ce n'est pas un mal. Il faut arrêter, les gars. Je suis d'accord. Vraiment, tous les talkers qui disent c'est une secte ou quoi. Eh, what color is your secte ? Non, mais voilà, à un moment, en fait, frère. Ce n'est pas que lui, il a une secte. Ce n'est pas toi, c'est que toi, il n'y a personne qui t'aime. Non, mais il faut arrêter. Un petit message. Eh, il faut savoir un truc, les gars. Loan, Meili et un autre gars, tu ne connais pas Dali, c'est des amis à nous. C'est vraiment trois gars où quand on parle mal d'eux, je me sens moi-même très mal. Et la vraie vérité, what color is your secte ? Sans vouloir être méchant, les frères, vraiment, ceux qui font des vidéos comme ça, mais je voudrais pitié, les gars. Allez faire du sport, je n'en peux plus. Mais, j'ai perdu ce que je voulais dire, du coup, je n'en peux plus. Non, mais c'est trop grave. Je voulais aussi te complimenter, Dali, pour tes hooks. C'est un truc de fou à chaque fois. Et c'est aussi ce que j'essaie de retranscrire dans la parodie que j'avais fait de toi. C'était vraiment le truc de, ce matin, j'ai vraiment une grosse réaction de le mec, il s'en bat les couilles, s'il faut qu'il se filme aux toilettes, il va le faire. Mais ça, je trouve ça vraiment super fort et je suis vraiment admiratif. en premier degré de ça et j'aimerais aussi avoir ce truc-là de genre, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait dans un de mes derniers shorts. Il a commencé, il a commencé. Où j'ai fait semblant de me branler dans un short. Waouh. Je pense que, non mais on ne voit pas. Je pense que, il y a quelques mois, quand j'étais encore à la fac, je me serais dit, impossible que je fasse ça. Impossible que je fasse ça. Pour l'envers du décor, depuis le début de sa chaîne, moi, Lohan, dès que j'ai une idée un petit peu de dev perso qui me vient en tête, je l'appelle directement au bigou, je me dis, ouais, mais l'idée, elle est folle. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'étais en mode, mec, t'as pas beaucoup d'abonnés, il faut choquer. Il faut choquer, il faut que les gens, ils viennent, tu vois. Il y a un petit peu ce côté du, non mais frère, j'ai la fac. Toi, de mes regards, Dali, il le fait, lui. Oui, mais moi, je peux pas. Et c'est vrai qu'il y a un gros respect pour ça parce que c'est vraiment pas évident et je comprends. Je crois que c'est un de mes plus grands à ne faire advantage, c'est que j'ai plus de facilité à faire ce qu'on pourrait appeler des bullsy moves, tu vois. Genre, tu vois, c'est ce truc aussi, par exemple, je sais pas, d'aller aborder des filles dans la rue, ça fait peur à tout le monde et en vrai, moi aussi, ça me fait peur mais je sais pas pourquoi, genre, j'arrive à dépasser cette peur, tu vois. Parce que t'as rien à perdre. T'as plus à gagner qu'à perdre, en fait, au final. Oui, c'est sûr. C'est échequer, meilleur move, tu prends la dame et au final des cas, tu prends un râteau, tant pis. Et je trouve ça vraiment, en plus, j'en ai parlé dans une vidéo mais je t'admire vraiment pour ça parce que vraiment, dans une vidéo, j'ai dit, mec, on s'en fout, on fait des vidéos YouTube et si pour que tu gagnes 1% de watch time sur ta vidéo, il faut que tu t'éclates un oeuf sur la tête un moment, fais-le, on s'en fiche de tes potes qui vont se moquer et c'est vraiment un truc que je respecte vraiment chez toi parce que le short que t'avais fait sur Oussama où tu te filmes aux toilettes, mec, je me suis dit, il est trop fort, il est beaucoup trop fort. Ouais, mais tu sais que pour moi, quand je me suis filmé aux toilettes, c'est même pas un truc de ouf en vrai. Genre, je me suis dit, ok, vas-y, c'est une vidéo un peu originale, essayer de changer les décors et le premier, comme je disais, faut pas confondre le message du messager, je me suis dit, vas-y, les gars, je suis aux toilettes mais faut pas confondre le message du messager. Mais c'est excellent en plus. Je peux dire un truc intéressant. tu dis ça, mais t'as vraiment une vidéo de toi qui traîne où tu te prends un jet dans le cul où tu mentionnes Louis-San. Ah, non, il parle pas de toi, Dali, il parle à moi. Ah non, 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 et Loan s'est filmé dans les chiottes japonaises avec le jet et où il écrit genre, il n'y a pas sa tête, il n'y a que sa jambe et il écrit à rebase Louis-San, non franchement, le jet, c'est trop bien et il a envoyé un message en plus alors que Louis-San et Julien venaient de prendre contact. L'horreur. Non, c'était très drôle. Mais du coup, je pense que les gars, on est à peu près tous d'accord pour dire du coup que quand on commence, il faut d'abord s'inspirer d'autres personnes, etc. et tout. Je voudrais venir sur un autre sujet du plagiat qui personnellement me rend fou. Je pense que je vais me taper un petit coup de gueule dans ce podcast. C'est le sujet des miniatures. Sujet très intéressant. Sujet très intéressant parce que encore et toujours, moi, je m'inspire beaucoup des SVS pour mes miniatures ou même de mes compères français. Encore une fois, je n'ai aucun problème avec ça parce que pour moi, la miniature, c'est vraiment le truc où tu es libre de faire comme quelqu'un d'autre parce que les gens ne viennent pas pour admirer ta miniature. Ils viennent pour ton contenu. Ta miniature, c'est ta vitrine. Il n'y a personne qui va aller dans une pizzeria et dire « Oh, mais votre vitrine, elle est comme celle d'à côté. » Non, tout le monde s'en branle. C'est le but d'avoir la meilleure vitrine pour attirer les gens. Et après, on peut juger la vidéo pour se caler, etc., copier par copier sans s'en fiche d'autre chose. Mais la miniature, je trouve ça fou qu'il y ait un consensus genre auprès des viewers comme quoi la miniature doit être originale. On s'en branle ! C'est un truc de fou. Je ne sais pas votre avis dessus mais moi, vraiment, je ne parle pas de juste voler la miniature et mettre sa tête dessus, tu vois. Tu te rappelles qu'on en discutait ? Je faisais ça au tout 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 début de la chaîne et plus depuis que j'ai la graphie mais ça fait longtemps que je ne fais plus. Mais au tout 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 début que je le faisais et je n'avais vraiment aucun scrupule et c'est que vraiment plus tard que je me suis dit « Ouais, non, ça ne se fait pas et j'ai enlevé toutes les miniatures que j'avais. » Il n'y en avait pas beaucoup et genre il y avait vraiment cinq miniatures un truc comme ça que j'avais pris sur des trucs genre Wojak Story machin et je commence un peu à comprendre ce truc-là de « il ne faut pas voler les miniatures les titres » parce que en fait ça va dépendre du mec est-ce que ça dérange le mec ou non tout simplement et ce n'est pas les gens qui devraient s'en mêler autour je pense surtout. Oui et non en fait en gros pour moi c'est simple le vol d'idées est un truc qui n'existe pas une idée n'appartient à personne c'est super important il faut vraiment qu'on abolisse ça une idée n'appartient à personne ou alors il pose un brevet par contre voler une image genre voler la miniature c'est voler des heures de taf du coup là c'est différent mais voler une idée tu peux avoir la même idée de quelqu'un d'autre et finalement tu vois on ne peut pas voler une idée par contre oui simplement prendre la miniature la poser et machin je peux comprendre que ça pose soucis il n'y a aucun problème avec ça tu vois mais là on parle plus de concept mine de rien tu vois et ça ça me dérange parce qu'on est en train de dire à des gens c'est comme par exemple tout à l'heure je fais mon Sanjo Pokémon Écarlate et quelqu'un me dit mais les Sanjo ce n'est pas les concepts de Jospé non mais on vit dans un monde de fou les frères le vol de concept ça ne devrait pas appartenir à quelqu'un à un concept si demain je veux je veux faire les mêmes vidéos exactement sur le même sujet que quelqu'un d'autre je peux ce ne sera pas la même vidéo ce sera une vidéo différente mais je ne vais pas m'interdire de jouer à Mario parce que quelqu'un d'autre a joué à Mario ça n'a aucun sens le jeu appartient à Nintendo pas à lui je suis d'accord ce que tu dis sur le concept après pour les miniatures je pense que comment dire il ne faut pas trop même si tu la reproduis tu sais genre c'est ta tête au lieu de la tête du mec et tout et tu fais le truc différemment je peux comprendre que ça fasse chier le mec que tu aies copié sa miniature genre vraiment je peux comprendre mais souvent ça ne fait pas chier le mec 90% du temps ça fait chier les viewers c'est ça qui me rend plus fou oui c'est ça c'est pour ça que je pense qu'il faut voir avec le mec et plus pas trop laisser les gens enfin si les gens donnent leurs avis mais pas trop prendre en compte ce que disent la vie des gens et plus voir avec le mec yo mec regarde c'est ta miniature c'est ma miniature est-ce que ça te fait chier ou pas normalement il y a peu de chances qu'ils disent que ça te fait chier histoire de fou parce que moi j'ai reçu récemment quand j'étais au Japon un magnifique totem d'immunité pour ceux qui ne savent pas je vous laisserai vérifier sur Twitter c'est encore disponible j'ai fait une vidéo 100% de Tear of the Kingdom en 4 jours et j'ai fait une miniature qui était très 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 similaire pour le coup au youtuber Smolent et rien que je vois un QRT d'un mec qui dit super le plage à Smolent je crois pas qu'on va te laisser tranquille je me dis tu sais quoi pas de soucis t'as raison on me laisse pas tranquille si jamais ça le dérange arroba Smolent salut mec j'ai fait une miniature qui est très similaire est-ce que ça te dérange le gars a 2 millions d'abonnés aux US il m'a répondu non je m'en bats les couilles j'ai le même totem d'immunité avec Hamza mais non si 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 après lui il a vraiment fait une vidéo où tu le vois devant sa cam et il fait oui utilisez les mêmes miniatures utilisez les mêmes titres que moi ça me dérange pas faites vos trucs dites les mêmes choses que moi et tout et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ressemblent à Hamza aux Etats-Unis mais en France et tout et dont je faisais partie au début qui était vraiment la même vibe c'est parce qu'en fait il avait sorti cette vidéo où il disait faites les mêmes vidéos que moi je m'en bats les couilles vous pouvez faire tout ce que vous voulez juste parler dans vos propres mots et ayez votre propre truc et tout et en fait c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens comme ça c'est parce que Hamza avait littéralement dit ça ouais en fait moi je pense que sur ça ce qui est important c'est de c'est de définir un peu les termes genre pour moi si tu copie-colle de A à Z ce que quelqu'un a fait bah là c'est du plagiat et ça te pose problème tu vois mais si tu copie-colle genre tu prends un mec tu prends A à C ensuite tu prends A de C à F et ainsi de suite bah c'est ok tu vois genre je sais plus j'avais lu ça dans quel bouquin un mec il disait bah si tu prends l'idée d'une personne mais comme tu l'as dit les idées ça appartient à personne donc on s'en fout mais si tu copie-colle quelqu'un de A à Z c'est du plagiat si tu prends un truc de 10 personnes et que t'en fais juste une vidéo genre je sais pas tu regardes 10 vidéos tu les mélanges un peu tu prends ce qui t'intéresse tu pioches par-ci par-là bah là on va dire que c'est une idée originale tu vois alors qu'au final c'est un peu la même chose tu vois je pense que la limite s'apparente quand enfin la limite commence à arriver quand ça s'apparente à du vol en fait j'ai un bon exemple j'ai aucun scrupule à citer des noms le gars est très connu Noah Dorian alors je peux en parler parce qu'il y a le youtubeur Orlando qui est en train de faire des chasses aux plagiatures actuellement qui a déjà parlé de lui ça a tapé 500 cas vus tout le monde au courant de l'histoire mais Noah Dorian a littéralement volé des scripts d'une autre youtubeuse française qui est moins connue que lui et en gros l'idée c'est vraiment en mode le texte de la vidéo est exactement le même que son texte à elle et je crois même qu'il vole des bouts de montage en plus je pense que là nous trois on sera tous d'accord pour dire que ça s'apparente purement et simplement à du vol c'est du vol de travail c'est du vol de contenu et c'est absolument inacceptable il n'y a aucun doute dessus maintenant pour moi si Noah avait récupéré ce sujet et qu'il l'avait traité à sa manière avec peut-être parler d'autres points qui l'ont choqué qui l'ont marqué etc et tout ou même genre franchement les gars pour aller dans plus limite imagine la meuf avait inventé l'histoire et l'aurait voulu la re-raconter à sa sauce pour moi ça aurait pu le faire en fait parce que je veux dire c'est que plusieurs personnes peuvent raconter une même histoire c'est pas un soucis ça ça peut changer dans le montage dans l'interprétation dans les mots c'est déjà vu aussi sur Youtube à faire c'est déjà vu aussi avec Trash qui a déjà fait des mêmes vidéos que Squeezie enfin non c'était Squeezie qui avait raconté une histoire que Trash avait déjà racontée ça c'est déjà vu aussi ça c'est aussi ouais non ça c'est écoute les meilleurs inspire les meilleurs que veux-tu que te dis et dans les commentaires à Trash il y avait plein de gens qui disaient plage à Squeezie ça c'est trop une dinguerie un très très bon exemple de pourquoi le plagiat n'existe pas Mastu a sorti dans l'année dernière je crois la vidéo qui est l'imposteur où il y a une personne qui joue l'imposteur parmi trois autres enfin vous connaissez tous le concept ça fait des millions de vues chez Squeezie devinez qui a sorti le même concept des mois après Squeezie et carrément ça se trouve les gars c'est au début de la vidéo vous pouvez carrément le vérifier et carrément Mister V qui dit on a changé deux trois règles pour pas que ce soit un plagiat jusqu'au bout carrément Mister V le dit et pourtant les commentaires de Mastu le pauvre et je comprends qu'il soit dépité parce que je pense que sa place j'aurais les larmes aux yeux moi aussi tous les commentaires c'est plagiat Squeezie et tous les gens qui écrivent ça mais vous êtes d'une débilité inouïe je trouve ça trop grave d'ailleurs et aussi ça va dépendre aussi de genre si le mec a fait une vidéo vous pouvez me copier tu vois genre à un moment donné tu sais les gens qui disent que je copie Hamza déjà c'est que les premières vidéos c'est à chaque fois les mêmes trucs et c'est surtout à l'époque où Hamza avait fait cette vidéo genre ça le dérange pas il a littéralement dit ça et il y en a plein d'autres qui l'ont fait et même souvent les mecs qui disent ce genre de trucs ils ont fait exactement la même chose juste eux ont pas su se détacher ont pas marché comme moi j'ai marché il dit ça je trouve ça trop dommage et surtout dans un truc comme le dev perso qui est positif ou un truc où je fais même pas d'argent avec ma chaîne en fait la vérité c'est que pour qu'une chaîne comme Hamza marche en France tu fais pas d'argent avec ma chaîne très peu c'est pas c'est pas ta méta c'est insulté dans le titre Loan le RPM ne peut être que mauvais oui c'est ça c'est ma méta pour qu'une chaîne comme Hamza marche en France tu dois forcément être un psychopathe je veux dire c'est que Loan depuis qu'il a commencé sa chaîne je le connais il n'a pas il n'a pas raté un short il n'a pas raté une vidéo j'ai raté des shorts j'ai raté des jours de short j'ai pas raté un jour de vidéo c'est quoi ton rythme de vidéo ? 3 par semaine ok putain c'est propre et les shorts c'est combien ? c'est un par jour mais j'en ai raté j'ai raté pas mal de jours d'ailleurs c'est quoi ta stratégie par rapport à ça ? c'est en gros c'est une équipe de monteurs qui tournent globalement il faut pas avoir un seul monteur ouais c'est vraiment c'est à dire en gros si un monteur te prend une vidéo par semaine te fait une vidéo par semaine ça lui prend une semaine de faire une vidéo et que tu sors 3 vidéos par semaine bah tu prends 5 monteurs alors on peut se dire qu'il en faut 3 parce que 3 monteurs pour des vidéos qui prennent une semaine à monter et t'en prends 3 par semaine bah du coup c'est 3 le bon nombre de monteurs non en fait il t'en faut 5 voire 6 parce que parfois il y a des monteurs qui sont pas dispo il y a des monteurs qui vont prendre un peu plus de temps donc c'est ça la stratégie parce que globalement dans du dev perso en tout cas comme je fais moi ouais chez moi c'est pas du tout pareil en vrai c'est un peu plus en gros comment je fais une vidéo c'est exactement ce qu'on a dit c'est je vais regarder ce qu'ont dit les américains je vais regarder ce que dit machin je vais regarder ce que dit machin je vais regarder des articles je vais lire des passages de livres aussi que j'ai plusieurs livres et j'ai lu des passages ensuite je fais un méli-mélo dans ma tête et j'écris juste des petits mots pour retenir tu vois genre j'ai un google docs de 2 pages où j'écris des genre un mot et ça correspond à toute une idée que je veux transmettre dans la vidéo et du coup j'ai une quinzaine de mots une vingtaine de mots et au final c'est ma vidéo et à partir de mon texte qui est une vingtaine de mots devant moi je fais toute la vidéo ok en gros c'est comme ça que je m'y prends du coup c'est pas très long à faire le contenu d'EvPerso c'est pas ce qui manque ce qui est comme je l'ai dit la partie vraiment dure quand tu fais des vidéos d'EvPerso c'est de parler devant la caméra et évidemment si j'ai des phrases chocs que j'aime beaucoup là je vais les écrire en entier alors si j'ai des trucs il faut que je retienne tout à fait voilà pour le coup ouais je trouve que la partie tu dis que le plus dur c'est pas lui devant la caméra je pense vraiment que le plus dur c'est la partie gérer les équipes juste toi tu gères des équipes depuis que t'as 16 ans du coup forcément c'est beaucoup plus simple ouais ouais je suis d'accord mais moi je trouve ça assez fou comment on gère les équipes de la même façon toi et moi parce qu'on était du cas à la même école mais que ça n'a rien à voir genre moi aussi j'ai beaucoup de monteurs j'en ai 5 sauf que moi c'est fait différent parce que moi j'ai deux vidéos à sortir par semaine et souvent elles sont très longues elles font entre 30 et 40 minutes et justement moi il me faut 5 monteurs parce qu'à chaque vidéo il y a 3 monteurs qui taffent dessus chaque monteur monte 13 minutes et comme ça genre ils peuvent la monter en 2 jours et surtout quand je fais des retours ils n'ont pas envie de se suicider parce que des retours sur 13 minutes et des retours sur 40 minutes ce n'est pas pareil c'est pas la même et surtout ils peuvent peaufiner en fait parce qu'un mec de 40 minutes en 2 jours il doit rusher un mec qui fait 13 minutes il peut prendre son temps il peut peaufiner le montage c'est plus propre c'est mieux quoi ouais et surtout quand t'as ton rythme qui est aussi de 2 paires semaines toi c'est il faut c'est une horreur il faut avoir la dérocheuse qui est direct en train de dérocher pendant que t'es en train de faire le stream pour te donner une idée Dali Kélian il est en train de jouer à un jeu ouais et il n'a pas fini le concept de sa vidéo je sais pas la vidéo c'est finir Mario sans sauter typiquement il n'a pas fini le concept de la vidéo il est toujours en train de jouer que la dérocheuse est déjà en train de de dérocher en fait tu vois ce que je veux dire c'est le cirque Pinder mon équipe c'est vraiment c'est ça pendant la vidéo ça déroche pendant le déroche t'as ma rédactrice qui écrit dès que j'ai fini le live je record j'envoie ça au montage voix off pareil c'est un mec qui est spécialisé dans la voix off juste après j'écris mon intro je l'envoie au monteur de l'intro s'il y a une OP pareil j'envoie ça au monteur de l'OP j'envoie le truc aux 3 monteurs pour les best-of c'est une horreur une horreur c'est soit t'as une discipline de baiser et tu réponds à tout le monde dès qu'il y a une question soit ta vidéo elle est morte au bout de 2h mais mais du coup ouais non c'est vraiment une organisation très différente toi je sais pas comment je sais pas comment ça se passe de ton côté je veux que c'était très très bien monté chez toi genre tes shorts c'est vraiment cali très très cali c'est impressionnant ouais merci les gars alors là le système que j'ai actuellement c'est que j'ai une semaine d'avance sur les vidéos donc là ma vidéo YouTube de la semaine prochaine elle est dispo mais en fait elle est déjà juste dérochée en fait moi j'ai pas beaucoup d'avance je fais les déroches des vidéos pour parce qu'en fait c'est pareil que toi Loan j'ai pas un script très précis et du coup c'est c'est plus pertinent et beaucoup plus rapide si c'est moi qui fais le déroche surtout si je le fais en x2 tu vois ça le fait ouais je vois et ensuite j'envoie le déroche à mon monteur et genre là je vais lui envoyer lundi quoi je pense qu'il aura fini vendredi et je le poste mais en fait moi j'ai que j'ai un monteur pour les vidéos courtes un monteur pour les vidéos longues et j'ai zéro avance quoi mais en fait c'est juste mon monteur il est trop chaud j'imagine que ton monteur vidéo long il a plus de temps que le vidéo court ou juste il est très chaud bah ouais il prend genre 3-4 jours tu vois pour faire le montage propre après franchement il est super efficace parce qu'à côté il a d'autres projets et puis même il taffe au Drupaline Park encore mais non franchement il est monstrueux les gars c'est une pépite mec c'est tellement une ressource importante les équipes je pense qu'il y a très peu de milieux où s'entourer bien est aussi important qu'ici c'est une personne dans le rouage qui ralentit les autres et c'est après c'est le BAB en entreprise j'ai envie de dire en fait un rouage qui ralentit les autres et c'est mort mais je trouve que c'est très dur de recruter sur Youtube parce que c'est un des rares domaines où on ne demande pas de diplôme et on ne demande que de la gueule et du CV et ça peut aussi ralentir le process de recruter parce que tu dois mettre à niveau le mec que tu recrutes parce que là Dali si tu veux un deuxième monteur il ne va pas monter directement comme va faire le premier monteur du coup il y a toute une c'est pas très long en vrai c'est pas très long mais il y a toute une petite partie de formation ça dépend du monteur moi c'est très long je peux te le dire il y a toute une partie de entre guillemets pas mise à niveau parce que c'est pas une histoire de mise à niveau mais de s'adapter à ce que fait l'autre monteur pour pas qu'on ait l'impression que tu sais une vidéo sur l'autre le montage soit différent et encore plus quand tu t'appelles Kélian et où tu as différents monteurs sur la même vidéo moi le conseil il a un nom qui s'appelle genre la loi de Brooks ah ouais ouais c'est genre en gros il faut du temps et c'est normal pour que les personnes que tu ramènes dans un projet elles deviennent productives tu vois il y a une sorte de rame up c'est genre une montée en puissance tu vois ouais je capte ouais ouais je vois et en fait il y a même d'ailleurs un phénomène des fois inverse c'est que tu rajoutes des gens et au final ces gens là ils doivent savoir qu'est-ce que font les autres gens qui sont dans la boîte comment ils doivent faire la même chose enfin bref au final c'est encore pire que comme si tu avais pas ajouté de mec tu vois le conseil que je peux donner à tous nos homies qui nous écoutent c'est faire des packs c'est très long c'est très chiant c'est littéralement sur ça que j'ai passé ma semaine entière c'est faire un pack pour mes shorts par contre moi c'est simple j'ai mis un petit texte dans mon pack short où c'est écrit le pack qui peut faire monter un short à un babouin concrètement j'assiste tellement les mecs je fais tellement de petits tutos et tout pour qu'ils comprennent tout que si un gars a ce pack il peut monter un short alors ça m'a coûté de l'argent parce que j'ai demandé de l'aide à la galère à des gens ça m'a coûté beaucoup 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 de temps mais c'est du temps que je mettrais pas en formation par contre et ça c'est vraiment cool parce que du coup ce qui se passe c'est que je vois un gars qui est intéressant je lui envoie le test enfin une voie de short et le pack directement avec un petit contrat parce que s'il peut ne pas le partager c'est cool il me montre le short il est bien il est payé il est pas bien il est dédommagé quand même parce qu'il a travaillé et il ne rejoint pas l'équipe finito il n'y a pas de formation tout ça et là j'essaie d'en faire un pour les grosses vidéos mais c'est trop dur c'est trop trop dur c'est vraiment entourez vous de gens qui savent faire ça moi Dieu merci le N le Goat qui peut m'aider un petit peu mais sinon c'est très très dur ouais moi j'ai mes monteurs sont tous sur première et on a vraiment standardisé le truc avec genre des packs d'assets des trucs déjà prêts déjà fait les mêmes titres les mêmes enfin les titres genre les textes les mêmes textes les mêmes transitions les mêmes trucs tout est dans des packs tout est dans machin t'as juste à glisser déposer en plus il n'y a pas trop de médias dans mes vidéos donc parce que je sais pas si t'avais fait un peu de montage vidéo Dali mais nous deux on était monteurs à l'époque le truc qui va vraiment te sortir du montage de ton état de flow et tout c'est quand tu vas chercher le média sur internet et le fait d'avoir les packs de Wojak déjà là les packs de trucs les machins t'as juste à glisser déposer tu vas pas sur internet donc ça c'est génial putain stylé vous avez bien bien systémisé vos process c'est lourd ah mais bien sûr le truc c'est que moi mes concurrents ils sont à une vidéo par semaine mes concurrents ils font des vidéos depuis 3-4 ans enfin 2-3 ans plutôt moi ça fait 6 mois et c'est un truc dont on parlait hier avec Loan c'est que je ne peux pas aller à leur vitesse sinon je vais toujours rester derrière eux ils restent à la traîne je dois aller au dessus d'eux j'ai pas le choix si je veux les rattraper il faut que j'aille plus vite qu'eux ouais mais tu penses que t'es obligé de faire plus que pour aller plus vite que c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire c'est soit aller plus vite que en termes de contenu tu vois de nombre de vidéos par semaine typiquement mais tu peux aussi faire le sujet qui va taper tu sais Julien il avait fait ça il y a pas longtemps Julien il a tapé un truc là sur sur BOTW qui a tapé top 1 tendance tu vois tu peux aussi faire ce truc là pour moi il faut faire les gros sujets il faut faire les deux en fait en gros moi j'ai une stratégie qui est très simple c'est que je vais me prendre une semaine où je vais stream que des petits concepts qui se tournent en un jour et qui se montent en deux jours et en gros ça servira de petites vidéos pour sortir ma deuxième vidéo de la semaine et la première vidéo de la semaine je mets des moyens dedans j'ai mis une rédactrice qui taffe sur des gros sujets narratifs bien banger bien intéressants j'ai juste un record envoyé au montage et je vais faire des gros streams qui vont durer plusieurs centaines d'heures qui eux aussi vont faire beaucoup de vues et vont ramener beaucoup de monde c'est juste un ensemble de tout oui il y aura des vidéos qui seront moins bien qui vont peut-être taper cent mille vues et pas 500 milles c'est vrai mais au moins je suis toujours dans l'algo YouTube et ma chaîne elle avance toujours il y a toujours des trucs à manger pour les gens qui aiment ce que je fais par contre pour rameter beaucoup de monde et faire vraiment mes gros banger à un million de vues je prépare quand même des choses je mets des moyens dans d'autres choses j'essaie de me diversifier un petit peu genre par exemple j'essaie de faire de la voix off et du texte comme j'ai dit parce que je n'ai pas du temps de stream illimité alors que record un texte ça me prend une heure et ça fait une vidéo de fou du coup ouais on essaie de s'adapter comme on peut et surtout je pense le plus important c'est que là je suis en train de mettre à fond dans les shorts j'ai fait un short 700k vues je n'ai jamais fait d'autres on appelle ça littéralement du gaspillage dans les lieux vraiment c'est mettre un bâton dans les roues d'Ali et de l'expert des shorts je trouve ça fou moi je l'aime beaucoup cette stratégie là que tu partages d'avoir un bon un bon mix entre nourrir les gens proposer du contenu on va dire qui reste dans la moyenne de ce que tu as l'habitude de faire et puis de temps en temps de mettre des petites pépites de chocolat tu vois où il y a un truc qui sort du lot qui est plus travaillé qui est plus réfléchi et qui te permet d'aller reach des nouveaux gens en grande quantité tu vois mais il est dur c'est juste le milieu à trouver parce que en fait moi il y a un moment où j'ai voulu switcher sur la stratégie full pépites de chocolat tu vois où en gros je voulais que à chaque fois chaque vidéo on voit un max de viralité parce que tu peux regarder sur la chaîne de la plupart des gens quoi que vous c'est peut-être pas le cas mais il y en a genre 10 pour ramener 80% des abonnés tu vois ça me paraît top ouais c'est vrai et du coup réussir à trouver trouver ses idées de vidéos et se focaliser que sur ça ça peut être pertinent mais c'est dur à trouver en fait ça augmente aussi tes attentes sur la vidéo il y a plusieurs stratégies il y a la stratégie où tu fais les grosses vidéos de gros sujets 30 minutes pour maximiser le watch time gros truc comme ça c'est très dur à faire je sais que c'est super dur à faire il faut du midi sur 30 minutes c'est pas un truc qu'on peut recommander à tout le monde quoi ouais et t'as la stratégie bourrine où tu fais un sort d'envoyer 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 et bah moi je tente un mélange des deux du coup on va essayer de bourriner plus que les autres et proposer plus quali que les autres aussi moi je suis trop trop bourrin et j'aimerais bien faire des là comme toi Dali t'as fait là ta dernière vidéo ou même ce que fait Louis Esquier je pense tu vas connaître Dali j'aimerais beaucoup aussi aller taper genre franchement je vais pas en faire souvent mais genre une grosse vidéo comme ça bien écrite bien montée en mode vraiment entre guillemets propre un truc comme ça de temps en temps j'ai vraiment envie d'aller taper ce genre de choses ouais en fait moi il y a une distinction que je trouve importante c'est la différence entre du flow et des stacks en gros du flow c'est du contenu qui est voué à mourir tu vois mais qui permet d'alimenter et les stacks c'est un truc qui au contraire va avoir tendance à rester sur le long terme qui va peut-être pas avoir le même impact au début que du flow tu vois mais qui là en gros c'est un stack c'est une brique que tu poses tu vois ouais je vois je vois très bien ce que tu veux dire et c'est ça qui est dangereux avec les shorts c'est que la plupart d'entre eux c'est juste du flow en fait c'est un truc au bout de et en fait Ormozy il en parle aussi il était en mode vous voyez que c'est Alex Ormozy ou pas ? moi je connais je sais pas si Kelly en connaît non ça me dit rien moi c'est genre le mec business sur Youtube aux Etats-Unis ouais surtout en ce moment ouais et lui au départ il a hésité un peu à se lancer dans la création de contenu parce qu'il était en mode je vois pas l'intérêt de faire des vidéos parce que les vues c'est un truc qui va mourir et moi sur ça je gagne rien tu vois j'ai envie de de putre des efforts dans un truc qui va qui va compound à l'avenir tu vois genre qui va avoir un effet démultiplié mais en fait ce qui est ce qui est cool avec les vues c'est que enfin ce qui est cool avec le fait de créer des vidéos si tu fais ça bien c'est que tu vas créer une audience tu vas créer une communauté et ça c'est absolument pas voué à mourir au contraire ça va commencer à se développer c'est vrai et ce qui dit même un petit peu faux parce que les vues ne sont pas spécialement vouées à mourir ouais ça dépend lesquelles j'avais une chaîne Minecraft avant ma chaîne Nintendo et 90% des vues que je faisais sachant qu'au mois je faisais pas mal de vues je faisais vraiment entre 2 à 4 millions les vues que je faisais dans le mois étaient dues à 80% de mes anciennes vidéos et non pas de mes nouvelles du coup non les vues perdurent pas mal bah encore une fois ça dépend quel est le type de contenu que t'as envoyé tu vois si c'est le contenu à la Louis Hesky à la Dali ou si c'est du contenu à la Loan LV bah moi c'était plus du contenu à la Loan LV moi ce que je faisais un petit peu et à vrai dire c'était vraiment je bourrinais un peu mais c'est genre là dites vous qu'actuellement ça fait un an que j'arrête les vidéos Minecraft et j'en touche encore 500 euros par mois ah ouais bah c'est cool c'est gratuit ouais mais vraiment ça me fait trop quand je reçois la paye de Hatsense je suis trop heureux c'est trop bien c'est trop bien et ça fait plaisir parce que tu te dis j'ai quand même travaillé deux ans dessus je touche une petite rente quand même tu vois une petite ouais c'est pas mal ça fait plaisir ça fait mes cotisations ouais mais tu vois typiquement avec les shorts moi je sais que genre là si j'arrête toutes mes vidéos ça me rapporte plus rien tu vois bon de temps en temps il y a des petits bumps tu sais pas pourquoi TikTok il va relancer une vidéo ouais c'est vrai l'algo YouTube short il va renvoyer surtout sur YouTube short c'est abusé ouais moi j'ai plein de vidéos en une semaine elles font genre elles font 40-50 000 vues tu vois et après tu sais pas pourquoi elles partent c'est un truc de fou je suis d'accord mais sinon sur en vrai sur 6 mois 1 an à part si t'as comme toi sur ton ancien compte des vidéos YouTube longues avec je sais pas un concept qui marche vraiment bien une requête t'es ranqué sur du SEO et tout let's go mais sinon tout le reste genre il se passe rien en fait je pense que c'est une différence majeure entre le short TikTok et les vidéos longues de source sûre Loan pourra confirmer il n'y a pas assez de bons créateurs pour le nombre de gens qui regardent des vidéos sur YouTube en fait ouais mais ça c'est YouTube qui l'avait dit carrément c'est YouTube qui l'avait dit ça il y a pas longtemps mais non c'est énorme et en fait la raison elle est simple c'est que faire des bonnes vidéos YouTube c'est dur en fait c'est pas un truc que tout le monde peut faire quand quelqu'un dit bonne vidéo on parle essentiellement que de watch time en gros c'est ça oui des vidéos qui font rester les gens sur la vidéo et c'est vrai que faire du TikTok c'est devenu tellement simple t'as juste à prendre un téléphone à filmer et à le poster que j'ai l'impression que genre il suffit que je sais pas ton chien par inadvertance fait un salto pour que tu te retrouves avec une vidéo qui start un petit peu quand même tu vois et je pense c'est ma théorie mais je pense qu'il y a peut-être trop de contenu TikTok pour le nombre de gens qui regardent ouais ça c'est sûr ça c'est ça je suis d'accord avec toi mais je trouve que Dali pour le coup est vraiment très fort en short TikTok pas pour sucer Dali non mais totalement je t'en retire en rien le mérite des très bons TikTokers je me demande c'est quoi le watch time de ces vidéos même Dreamax aussi que j'aime beaucoup mais je me demande c'est quoi le watch time de la TikTok genre tu sais les trucs genre 59 secondes et tout je pense honnêtement que tu peux taper du plus de 50 secondes sur chacun de tes TikTok mais en fait j'ai même des vidéos qui faisaient plus de 100% de watch time qui fait des bonnes boucles tu vois et bah Dali chacun de ces TikTok et enfin je suis pas sur TikTok mais sur Instagram quand tu vas dans ses réels ils ont des vues de fous tous et bon je connais pas le game Instagram réel mais j'imagine que c'est la même chose c'est watch time quoi c'est doit être pareil ouais ouais bien sûr bien sûr bien sûr mais bien évidemment en retirant rien au créateur TikTok ce que je veux dire c'est que aussi bien soit tes TikTok je pense que tu es moins recommandé sur le long terme parce que TikTok met en avant l'immédiat ce qui est sorti maintenant les nouveaux les nouveaux contenus parce qu'il y en a trop qui arrivent chaque jour en fait tandis que vu que YouTube on manque de bons créateurs quand on arrive à une période qui est un peu creuse où il n'y a pas de gros banger ils vont remettre en avant les anciennes ouais genre ouais de ouf c'est intéressant je pense que t'as raison sur YouTube il n'y a pas assez de bons créateurs et sur TikTok bah il y en a il y en a beaucoup plus quoi ouais il y a trop de contenu donc c'est la guerre c'est un peu ça en fait en gros si jamais je regarde les vidéos de Cyprien et qu'il a ressorti depuis 6 mois et que YouTube voit que j'aime bien Cyprien ils vont me recommander les vieilles vidéos tandis que si je mate les TikTok de Cyprien et je regarde ils ne savent rien pendant 6 mois bah ils ne vont plus m'en recommander en fait peut-être un ou deux en général ils ne vont pas t'en recommander moi genre je regarde beaucoup l'Hollywood souvent en période tu vois ça m'arrive des fois genre une fois par an j'ai un petit mot je vais remettre l'Hollywood tu vois je mate 2 vidéos de l'Hollywood mais Rocco ce n'est que ça je n'ai que les anciennes vidéos tandis que les TikTok si je mate je ne sais pas je regarde le compte j'ai maté genre les 6 derniers charts de Dali tu vois ça va pas spécialement me recommander les autres après ça va te recommander quand même dans la niche Dali ça va aller genre aller taper dans ça va quand même plus te recommander Dali ça va aller te recommander des Oussama oui ça va me recommander 2 YouTubers dev perso qui ont sorti des charts plus récemment tu vois ce que je veux dire dans tous les cas ce qui est sûr c'est qu'il y a deux YouTube différents le YouTube short c'est le YouTube normal et c'est et c'est deux trucs différents ça je pense qu'on est tous les trois d'accord là dessus oui et qu'il y a des règles différentes sur les deux que c'est pas parce que t'as une reach de malade sur tes shorts que tu sors ta vidéo tu vas voir beaucoup de d'impression de gens à qui elle va être recommandée tu vois ce que je veux dire il faut vraiment se dire que c'est deux YouTube parallèles et qu'il faut gros en même temps et pas oublier de mettre des CTA dans l'un et dans l'autre pour les faire grossir en même temps genre je pense que en vrai les meilleurs créateurs à l'avenir ce sera ceux qui sont capables de générer les deux en vrai quand tu vois quand tu vois l'option linker les de mes YouTube de linker mec genre si tu maîtrises les shorts tu peux envoyer du trafic sur du long tu vois ça ça va tu vas tuer ça avec ça je pense je te le souhaite ouais ouais j'espère les gars j'aimerais il nous reste encore 5 minutes j'aimerais qu'on conclue un petit peu sur le thème du plagiat ouais vas-y vas-y ah non mais moi j'ai pas de sujet c'est si vous moi je dirais que c'est bien de copier pour commencer et puis après ouais mais je pense qu'on est tous d'accord dessus moi vraiment les deux sujets que je voulais aborder c'était copier pour commencer et que copier les miniatures c'était tout le monde le faisait que c'est débile de reprocher ça et aussi je pense que j'aimerais conclure sur le fait que vous reprochez à certains qui font des plagiat évidents qu'ils plagient maintenant la vraie vérité les amis et je pense qu'on va conclure sur ça c'est que Youtube TikTok Instagram tous les réseaux la vraie vérité c'est que la majorité des gens plagient selon votre définition en fait ouais et surtout dans le milieu des entreprises genre Pepsi plagie de ouf Coca et inversement et machin et y'a pas ce truc là de oh mon dieu plagiat c'est pas bien quand tu vois pas de visage devant quand y'a pas de personal brand bien sûr surtout que dans les faits c'est pas assez différent que ça parce qu'un youtuber on est jamais seul il a une équipe aussi toute la déa d'un youtuber elle devient pas de ses petites mains en général elle devient de ses menteurs et tout ça vaut pas moins que le mec qui a créé la déa de Coca-Cola tu vois pourquoi ça vaudrait moins parce que Coca il fait pas des vidéos Mario c'est nul tu vois c'est bien évidemment on vit dans un monde de gens qui s'inspirent les uns les autres moi ça me fait ricaner j'en rigole beaucoup mais je vois mes concurrents qui sortent des vidéos sur les enfin que je comptais faire parce que je les ai vus aux US tu vois avec le même titre les minias je le vois par contre un truc que je vais demander aux créateurs quand même c'est assumer un tout petit peu mine dans rien il n'y a aucun mal à s'inspirer moi je comme on l'a dit c'est un truc que je fais tout le temps mais inspirer enfin mais citez vos inspirations et n'ayez pas honte de ça j'ai aucun aucune honte à dire que je suis un fan de Point Crow que j'adore son contenu et que je m'en inspire et que je m'inspirerai encore j'ai aucune honte à dire que Shulgan fait de très bonnes vidéos j'ai aucune honte à dire que Small Hunt est trop fort je le dirai toujours et quand je m'inspire des gens je le dis du coup si on ne peut pas arrêter de me traiter de sniper ça m'arrangerait mais n'ayez pas honte de le faire et j'aimerais aussi quand même une responsabilité de la part des youtubeurs qui quand ils récupèrent la totale même miniature que quelqu'un ou le totale même contenu et la décence de le dire tu vois et la décence de dire cette vidéo est beaucoup inspirée de celle-ci comme le fait Feldup Feldup a récupéré a fait une vidéo sur myhouse.wad je crois que c'est ça qui est un mode de doom 2 terrifiant qui raconte l'histoire une histoire tragique quoi qu'Anuès a déjà fait et qu'il a très bien raconté et qu'il a vu avant et il dit ma vidéo ressemble beaucoup à la sienne n'hésitez pas à aller la soutenir et tout je vais faire mon interprétation avec mes mots et avec mon expérience de jeu il le dit au début de la vidéo c'est très bien de sa part et je pense que beaucoup de gens devraient au moins le faire en description un petit ouais il y avait justement on parlait de Louis Yesquier il y avait une vidéo où il avait parlé de moi en plus que j'avais bien aimé c'était sa vidéo comment ça s'appelle ma génération abandonnée et personne n'en parle ouais ok je sais qui c'est toute l'intro en fait c'était en gros le sujet c'est un sujet qui existe aux Etats-Unis et l'intro c'est la même et bah il avait dit il avait dit dans la description l'intro a été inspirée de tel tel je sais plus quoi et en gros parce qu'en gros tu vois un subreddit où les gens parlent de ah oui de machin ouais je l'ai vu aussi et pareil moi j'ai aucune honte à dire que Dali est trop fort non j'arrête j'ai aucune honte à dire ça je parle de dès que je prends un concept de Hamza dans les vidéos je dis direct que ça vient de lui faut pas déconner et puis pour le coup je sais aussi de quel livre Hamza tire ses vidéos et parfois juste on a les mêmes livres en commun en fait parce qu'en fait je fais pas que des vidéos sur des mes inspirations c'est pas que des youtubeurs moi ça va être les youtubeurs on va dire pour le sujet c'est la petite minia mais ça va être des articles et des livres et en fait on a les mêmes livres avec Hamza c'est surtout ça le truc il faut pas et oui il faut pas avoir honte un mot à dire Dali ? ouais j'ai envie de dire pour finir que je pense surtout que les gars qui font que copier que copier au bout d'un moment ils vont en avoir marre et ils vont vouloir développer leurs propres trucs tu vois exactement donc si au début t'as cette phase là ça va te passer parce que moi je sais que si je fais que copier un gars au fond de moi ça me ferait chier tu vois j'en aurais marre je me dirais bah en fait j'apporte rien tu vois je suis juste un copieur et au final à mon avis je vais je vais merger vers ce truc de juste faire mes vidéos et d'être un peu plus original tu vois merci pour ce pour ces doux mots de fin les copains yes les gars 57 minutes 58 minutes de podcast les amis c'était fixe ton mur n'hésitez pas à aller suivre Dali sur les réseaux Youtube Instagram TikTok Loan on est partout on est disponible de partout fixe ton mur c'est censé être tous les dimanches malheureusement on a toujours un problème mais sinon de base fixe ton mur c'est tous les dimanches 18h on se retrouve semaine prochaine pour un nouveau podcast d'exception merci Dali d'être venu merci Loan pour pour ta bonne humeur c'était Kélian au revoir tout le monde ciao